Une recette d'avant-guerre, transmise par le cuisinier d'une maison bourgeoise de la cité. Alors on va commencer par broyer la chair de cabillaud. Il la passe au robot dans lequel il ajoute au fur et à mesure les coraux. Ils vont donner à la terrine cette couleur rose, ce goût sucré. Les noix, elles, partent au micro-ondes, puissance maximale pendant 30 secondes. Ça serait du homard ou rôde, je le ferais pas. Mais les coquilles Saint-Jacques rendent beaucoup d'eau. Une coquille Saint-Jacques perd 10% de son poids tous les jours en eau. Donc comme elles ont pêché de cette nuit, elles sont encore gorgées, gorgées d'eau. La crème. Une crème fraîche, bien épaisse. On est en Normandie et on ne rigole pas avec le sujet. On va ajouter un blanc d'oeuf. Qu'il mélange intimement au reste avant de monter ses oeufs en neige. Les blancs en neige apportent un peu de légèreté à la terrine. Ça aère le produit. On ajoute les pistaches. Et on va mettre la pâte. Puis il détaille les noix de Saint-Jacques en deux. Dans la terrine, ça va mieux être réparti. Plus que de taux d'avoir une grosse morceau de Saint-Jacques qui va pas très bien se lier. Faut que ça soit un ensemble. La terrine de poisson est plus proche d'une mousse de foie que d'une terrine hachée de viande. C'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus léger, mais vous avez la quantité énergétique nécessaire. Il mélange tous les ingrédients, assaisonne légèrement de poivre et verse une cuillère de tapioca, une bonne astuce de poissonnier. Si vous voulez pas que votre terrine baigne dans l'eau, il faut soit utiliser de l'agar-agar, qui est une algue qui va pomper l'eau, ou alors un petit peu de tapioca. Il beurre le moule avant d'y verser l'appareil. On va la couvrir, on croit que le dessus croûte trop rapidement. Et le métaux four, 45 minutes à 210 degrés au bain-marie. Ça permet à la terrine de cuire de façon homogène. Et comme on est dans les produits de la mer, on aime bien l'eau, ça garde quand même l'humidité marine. A la sortie du four, il la laisse refroidir quelques dizaines de minutes. Et voilà ce que cela donne à l'arrivée. Alors on va en principe le démouler sans problème. Et puis, on va voir si on a bien travaillé. Et on retrouve les pistaches, les noix de coquilles. Et comble du raffinement pour le dressage, il y dépose de fines lamelles de noix de Saint-Jacques crues et quelques gouttes de jus de citron. J'ai assez contentment. J'ai assez contentment.